Donc ils vous font payer et payer et payer et payer Normalement ici on se fait emplâtrer mais si on va ailleurs après on en a plus Là ça devient plus raisonnable de trop continuer Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo Il est un peu moins de 8h du matin Et je suis actuellement à Trapzone Ca fait maintenant 2 jours que j'attends un nouveau pneu Il est censé arriver ce midi Donc c'est une très bonne nouvelle J'attends le whatsapp du garage Aujourd'hui l'objectif du coup ça va être de passer en Géorgie Mais j'ai beaucoup beaucoup d'incertitudes Et de choses qui sont pas forcément de mon ressort Donc à temps donné que le cargo arrive A autour de midi Ce matin je vais avoir un peu de temps pour moi Je vais aller visiter un monastère qui est pas loin d'ici Je reviendrai donc à l'auberge récupérer mes bagages Et ensuite direction le garage En croisant les doigts pour que le pneu soit bien arrivé Si tout se passe bien, que le pneu est bien arrivé Et que du coup le garage peut le monter directement Et bien ce sera top Et ensuite je me dirigerai vers la Géorgie Avec pour objectif de rentrer en Géorgie En tout cas il est temps de prendre un petit déjeuner Des bourreques, du pain, de la confiture, des olives Café avec aussi des oeufs brouillés Donc ça ça devrait faire du bien Allez on se retrouve après ça Direction le monastère de Sumela 45 minutes de route pour y aller 45 minutes de route pour revenir C'est par le même chemin C'est sur une des vallées qui est perpendiculaire à la mer A la mer noire Donc c'est parti let's go Sortons de Trapzone Direction le monastère de Sumela Sous-moi la monastère Sous-moi la monastère Vous parlez en anglais ? Sous-moi la monastère Sous-moi la monastère Je me trouve maintenant devant le monastère de Sumela Qui est un monastère orthodoxe grec Personne ne sait exactement sa date de construction Mais le ministère de la culture turque l'estime à 386 après Jésus-Christ Donc c'est assez vieux Ce monastère là a été régulièrement agrandi, modifié Jusqu'au XIIIe siècle où il a pris sa forme définitive Qui est toujours la forme présente Et jusqu'en 1916 il a été visité par des pèlerins Que ce soit des grecs ou des musulmans Puisque même après la prise de pouvoir par les ottomans Les sultans ont tour à tour donné le privilège aux pèlerins Que ce soit des grecs comme musulmans de venir se recueillir ici Et donc ce monastère a été utilisé jusqu'en 1916 Et c'est qu'en 1923 qu'il a commencé à être abandonné Suite au traité de Lausanne Et à l'accord d'échange entre les peuples turcs et grecs Donc tous les grecs musulmans ont été envoyés en Turquie Et tous les orthodoxes turcs ont été envoyés en Grèce En 1930 certains turcs qui avaient été envoyés en Grèce Sont revenus pour récupérer quelques éléments de ce monastère Et les poser dans un nouveau monastère qu'ils avaient trouvé en Grèce En 1930 juste après ça il a pris feu Et donc une grosse partie de la structure en bois a été détruite Suite à ça beaucoup de pillages ont été orchestrés Et donc malheureusement ce monastère a beaucoup été ennommagé Mais en 2012 le ministère de la culture turque a décidé de lui redonner une nouvelle jeunesse Et suite à pas mal de travaux il a ouvert en 2019 aux touristes Donc c'était une petite histoire du monastère de ce sommet là mettrais en Grèce le monastère de la culture turque a décidé de lui redonner une nouvelle jeunesse Le monastère de la culture turque a décidé de lui redonner une nouvelle jeunesse c'est un peu la vache allée je pense de la région au niveau tourisme donc ils vous font payer et payer et payer et payer tu payes dans le parc paye pour le parking après il faut que tu prennes une navette tu payes après il ya un musée faut que tu repailles enfin vous avez compris ça m'a saoulé après le site en lui-même l'histoire en lui-même est sympa le problème c'est que la meilleure vue c'est de l'extérieur puis un drone finalement fait vu qu'on est obligé de prendre une navette pour y aller on n'a pas forcément le temps de vraiment apprécier la vue de l'extérieur c'est un tout petit peu dommage un poil dommage mais la vallée est absolument magnifique là l'objectif ça va être de revenir à trappe zone je vais essayer de m'arrêter au garage pour voir s'il a des nouvelles du pneu si j'ai toujours pas le pneu moi je sais pas ce que je vais faire en tout cas pour l'instant direction trappe zone c'est parti je pense qu'il n'est pas encore arriver je passais devant le garage je vais aller voir alors mauvaise nouvelle les pneus sont pas là il a appelé la compagnie de transport et les pneus seront là demain c'est ce qui veut dire que je passe une journée de plus à trap zone ce que je voulais éviter mais bon malheureusement c'est pas de mon ressort et le pauvre garagiste il était désolé mais c'est pas non plus de son ressort à lui c'est les transporteurs qui ont apparemment fait une erreur c'est pas grave les erreurs ça peut arriver donc ce que je vais faire c'est que je vais repartir à l'hôtel j'ai essayé de trouver un coiffeur comme ça moi ce sera fait et puis on se retrouve demain au garage pour le changement de pneus inshallah ça le fera comme on dit ici allez à demain ok aujourd'hui j'espère que c'est le bon jour et le temps est magnifique donc c'est vraiment le temps parfait pour passer en géorgie j'ai reçu ce matin un message du garage pour me dire que le pneu était bien arrivé donc c'est parti direction garage on monte les nouveaux chaussons de roxy et on se dirige à l'est vers la frontière géorgienne let's go ça devrait être par là je commence à bien connaître le chemin et nous voici arrivés il ya du monde aujourd'hui up le fameux pneu ça c'est courant ok et bien voilà roxy a des nouveaux chaussons un nouveau un nouveau chausson à l'arrière je reprends la roue je me dirige de plein est donc c'est parti allons voir ce que nous réserve les derniers kilomètres en turquie c'est une région qui est extrêmement propice aux averses elle est très très humide tous les nuages viennent de la mer noire et sont bloqués par les montagnes qui sont juste là et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle ici il faut pousser beaucoup de thé donc il ya pas mal de plantations de thé tout le long de la montagne je m'attendais pas à voir une côte aussi construite c'est vraiment des bâtiments tout le long de la côte depuis trap zone jusqu'à la rise j'ai dû faire à peu près 60 70 km et c'est uniquement des constructions partout 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 c'est dommage je voulais bien essayer de trouver une petite plantation de thé pour pour vous montrer oh il ya un nombre de camions qui sont parqués ici depuis peut-être une dizaine de kilomètres c'est assez phénoménal et là et pour le coup il ya tout quoi l'existant asia païdjan tajikistan c'est fou c'est moi ils doivent s'arrêter ici avant de passer la frontière c'est fou regardez le nombre de camions je sais pas ce qu'ils font mais je suis coincé dans le tunnel la punaise quel bordel il ya des camions sur les 30 derniers kilomètres et reste encore bien 10 ou 15 kilomètres ça veut dire que sur 45 km il ya des camions tout le long c'est un truc de malade quel bordel bordel il ya des camions tout le long c'est bon de bon j'ai pris une petite route parallèle je suis à trois kilomètres de la frontière et voici tous les champs de thé et il y en a comme ça partout 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 donc ça c'est des des feuilles de thé du Earl Grey apparemment je trouvais ça plutôt intéressant parce que ça fait maintenant que je suis parti depuis Trabzon que j'envoie allez retournons dans ce trafic de folie je suis vraiment tout proche tout proche tout proche et croisons les doigts pour que tout se passe bien sortie en Turquie entrée en Géorgie ok je crois que c'est la frontière hop je sais pas trop ce que c'était ça sûrement pas la sortie de la Turquie peut-être juste un contrôle des plaques là ça doit être la sortie et je vais y être pendant un moment je pense bon alors du coup j'ai croisé un autre français en attendant longuement la frontière mais attends mais y'a pas un truc pour les voitures là c'est voitures ça normalement ça fait un débrouille cette machine bon je crois que c'est bon nous sommes en Géorgie yes tout s'est bien passé j'ai changé un peu de cage j'avais quelques lira à changer bon je me suis fait je pense un peu ouvrir en deux sur le taux de change mais c'est le jeu et maintenant il faut que je trouve une assurance parce qu'en fait non y'a pas de Géorgie dans la carte d'assurance verte un peu compliqué au début énormément de gens à vouloir nous vendre des trucs notamment des assurances hors de prix normalement ici on s'est emplâtré mais si on va ailleurs après on en a plus donc on va essayer de continuer pour voir si on va trouver le truc officiel let's go hop allez l'assurance l'assurance c'est bon ça c'est cool le plein est fait on va passer la nuit ensemble ça va être cool on va suivre une trace on va commencer directement par un peu de montagne parce qu'on veut éviter la ville de Batoumi la vache tranquille c'est ép себе un peu plus pareil un peu plus peur on va procurer un peu plus un peu plus c'est avec on Oh les pauvres vaches dans le camion Là ça devient plus raisonnable de trop continuer Hôtel ? Merci Ah c'est fermé l'hôtel House hotel House hotel House hotel En anglais ? Oui en anglais Oui en anglais Oui en anglais Une nuit Ok On te suit ? Allez Allez go J'espère que ce sera pas à 15 bancs quoi Ouais Parce que là ça serait con quand même Bon c'est fermé Mais on va suivre le chef qui va nous emmener un autre Quelle journée de fou Oh je suis cassé en deux Ça va Ça va pas l'air d'être trop loin J'avais un petit peu peur qu'on refasse 15 bancs dans l'autre sens Il s'est perdu ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais mais en fait on va chez lui On va chez lui chef hein C'est chez lui en fait Oh non je suis plié Bon allez on va aller voir chez lui hein On va voir hein Ce sera peut-être une bonne surprise Non mais attends ça se trouve il a un dortoir Ouais je crois qu'on est chez lui là quoi Clairement on est chez lui Oh c'est parfait Ouais c'est bon Bon et bien voilà on est bien arrivé dans une maison Je pense que c'est une maison d'hôte Mais on le savait pas du tout On a juste suivi quelqu'un qui nous dit Venez venez je connais un hôtel Et on s'est retrouvé dans cette maison Regardez un peu Il y a au moins 12 lits différents Que des trucs qui ressemblent vraiment aux maisons de grand-mère Donc en tout cas Je suis bien arrivé en Georgie J'ai passé une super soirée J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Même si elle était assez décousue Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à me le faire savoir Et on se retrouve à la prochaine Ciao